Nous sommes en guerre, en guerre, 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 guerre. On applaudit les infirmières, le personnel soignant, on admire les caissières, les livreurs, tout ça, ouais. Mais qui, qui se lève jour après jour, tous les matins, pour nous protéger, hein ? Qui ? La police, ah ce sont mes grands oubliés de cette histoire, hein. Alors moi aujourd'hui, je voudrais tirer un grand coup de chapeau à nos chers flics qui font vraiment tout leur possible pour nous aider. Je vous raconte ce qui m'est arrivé hier. Je me réveille en pleine nuit. J'avais entendu un bruit bizarre. En en trouvant la porte de ma chambre, je tombe dans mon salon, sur un mec, avec mon ordinateur portable sous le bras. Visiblement, le mec est un cambrioleur. Donc je me planque. J'appelle la police. Et là, il débarque illico. Il tombe sur le cambrioleur qui, dans l'intervalle, s'était dirigé dans ma cuisine. Il était devant mon frigo, en train de finir mes lasagnes. Et visiblement, le mec n'avait pas eu le temps de faire ses courses de première nécessité. Bref. Et là, les flics décident de ne pas s'approcher des malfaiteurs de plus d'un mètre, conscient de leur devoir de citoyen. Et oui, pour respecter les gestes barrières et ne pas propager le virus. Donc le mec, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il finit mes lasagnes et puis il se casse. Mais attendez, ce n'est pas fini. Parce que la police a aussi une mission pédagogique. Donc avant de partir, ils m'ont gratifié d'une amende de 135 euros pour non-respect du confinement. Parce qu'effectivement, j'avais accueilli, bien malgré moi, je n'avais pas de mon fait, vous l'aurez compris, un étranger chez moi. Donc je dis bravo. Bravo. Bravo et merci les forces de l'ordre.